Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez décidé d'avaler la pilule rouge et donc d'apprendre un peu les secrets qui se cachent derrière ce que c'est d'être assistante, et assistant entre autres. Et donc, je vais juste commencer d'abord par un disclaimer. Donc, quoi comme disclaimer ? C'est une présentation qui a trois niveaux de lecture. Le premier, c'est un peu vous expliquer la face cachée du PA1. En humour, bien sûr. Avec un focus sur le Q1, parce que je me suis occupée du Q1. D'accord. Découvrir aussi un petit peu ce que c'est d'être assistant. Juste le type de choses que nous on fait. Juste vous donner TP, mais aussi un peu les charges logistiques, ce genre de choses. Et aussi, c'est une data story. Donc, c'est assez cool parce que ce qu'a présenté Ivor Flow, c'est un peu vraiment un bon complément de ce que je vais vous présenter, parce que lui, c'est construit un peu plus sur le code. Et moi, je vais me concentrer un peu plus sur l'histoire. D'accord. Et donc, j'espère que c'est suffisamment simple et ça va être fun. Alors, bien sûr, toute ressemblance avec des personnes qui existent, c'est certainement pas une coïncidence ou un hasard, ça va probablement vous allez vous reconnaître ou vous allez vous dire « J'ai déjà envoyé un mail comme ça ou j'ai déjà posé une question comme ça ». C'est pas du tout contre vous, excepté le fait que je suis très contente qu'on n'est pas en présentiel, parce que comme ça, vous ne pouvez pas me coincer après la présentation dans le parking. Mais voilà, donc, ça a été anonymisé. Ça a été, il n'y a normalement personne, il n'y a pas de noms qui vont être sortis. Mais voilà, ne le prenez pas pour vous personnellement s'il y a un truc qui vous choque. Donc, on va se lancer. Alors, déjà un peu la timeline ou comment ça s'est passé ici, la timeline du projet d'année 1, plus particulièrement au Q1, donc la partie 1 et la partie 2. Donc, la logique voudrait en fait que les assistants commencent à s'en faire un petit peu avant le début de l'année, qu'on se dise « Ah oui, juste, il y a le PA1, il faut que je réfléchisse à trouver un sujet ». Alors, bien sûr, on a plein de sujets en tête, donc on arrive à trouver directement le temps qu'on écrive, les trucs qu'il faut écrire, il y a le lancement du projet et puis, bon, ça se passe toujours plus ou moins bien, on sait bien, je veux dire, il n'y a pas de surprise, le niveau stress est quand même minimum et puis après, une fois que c'est remis la partie 2, je ne m'en fais plus, c'est fini, n'est-ce pas, emballé et pesé. Sauf que ça, c'est théorique parce qu'en réalité, ce n'est pas du tout comme ça, OK. D'abord, je n'y pense pas du tout avant vraiment qu'on soit le jour de la, comment dire, le 15 septembre, que la rentrée a commencé et tout, parce que c'est les vacances, parce qu'il y a les exams aussi, donc il faut que je corrige les exams, entre autres. Donc, en général, je me souviens juste le 15 septembre ou autour du 15 septembre que je m'occupe aussi du PA1, je suis à me dire « Ah oui, juste, il faut faire ça ». Et donc, on reçoit un mail, en général, du professeur Jurek, qui nous dira « Voilà, on va commencer un petit peu à réfléchir ». Et donc, du coup, en général, je me fais « Ah, mais ça va, je trouvais une idée et puis je ne trouve pas d'idée, donc il faut que je réfléchisse ». Et après, on choisit le sujet. Et alors là, il faut que j'écrive. Alors, moi, je me suis occupée, il faut se rendre compte, en même temps, de la partie 1 et de la partie 2. Donc, j'ai dû écrire un tas de choses pour ça. Et puis, je m'étais dit « Ah, mais finalement, j'ai tout écrit, j'ai tout fait, peut-être genre 2-3 jours. Donc, je suis un peu comme vous. On aime bien prétendre en tant qu'assistant qu'on prépare toujours toutes les choses à l'avance. Mais en réalité, j'étais, je pense, assez short cette fois-ci sur le temps. Donc, j'avais fini 2-3 jours à l'avance avant le lancement du projet, qui est le 19 octobre. J'avais plus ou moins fini de tout écrire et de tout faire et tout. Et puis, là, a vraiment commencé, donc ça, je vais expliquer un peu plus en détail après, mais ça a commencé une grosse période de stress parce que j'ai été concrètement inondée de mails et ce genre de choses. Donc, voilà, c'était assez… Enfin, concrètement, en ce moment, je me suis dit « Pourquoi est-ce que j'écris une fac ? En fait, ça ne sert à rien. Je vais arrêter de détester ce truc. » Et puis, il y a quand même des gens à qui ça servait. Et puis, il y a eu la 5V. Donc, j'ai profité un peu de la 5V. Et puis, je me suis dit « Ah, ça y est, c'est fini. » Sauf que non, parce que je ne m'occupais pas juste de la partie 1, mais aussi de la partie 2. Donc, après, le 22 novembre, ici, j'ai quand même encore dû m'occuper de la logistique, de tout ce qui se passait de mal. Et donc, voilà, ça a été à certains moments chaud, mais on est arrivé à un point où il y a eu la vraie libération. Il n'y a rien eu. J'ai complètement… J'ai vraiment détente à fond. Et puis après, je me suis rappelée genre tard, qui avait les points guides aussi à faire. Mais ça, c'est arrivé beaucoup plus tard, en janvier, après les exams et tout. Donc, ça, c'était assez particulier. Mais voilà, ça, c'est vraiment concrètement la vraie timeline de comment ça se passe, le projet d'année 1 d'un point de vue non-assistant. Donc, on va un petit peu regarder maintenant, partie par partie, plutôt ce qui se passe avant le lancement du projet. Et donc, la première question que vous imaginez, que vous dites, parce que vous avez vécu à différents moments, différentes années, les projets d'année 1, c'est « Mais comment est-ce qu'ils choisissent leur sujet ? » Alors, ce qui se passe, c'est qu'on est tous dans le bureau du professeur, donc Cédric, Robin et moi. Et concrètement, on lance un peu des idées. Ok, on se dit, ok, bon, ben, moi, j'ai vu, moi, j'ai eu tendance, vous me connaissez, pour ceux qui m'ont eu comme assistante, vous me connaissez quand même assez bien. J'ai tendance à faire beaucoup d'inspiration, à prendre beaucoup d'inspiration de mon environnement. J'ai écrit des trucs sur le sorceleur quand il y a The Witcher qui passe sur Netflix. J'ai écrit des trucs sur le Marvel quand j'avais ma période Marvel. Enfin, voilà. Donc, j'ai très tendance à m'inspirer de mon environnement. Et donc, on décide, on fait un peu de réflexion et en fait, on ne décide pas tout de suite. Ok ? Donc, il y a un temps où on va réfléchir, où on va faire de la réflexion un petit peu, genre « Ouais, mais en fait, est-ce que c'est facile, pas facile ? Est-ce qu'ils sauront le faire ? » On se pose vraiment des questions aussi de « Est-ce que le sujet convient pour les étudiants ? Est-ce qu'on sait le découper en différentes parties ? » Etc. Et ça, ça prend mine de rien son petit temps. Et puis après, on se retrouve à nouveau et là, vraiment, on décide. Et tout ce processus-là, ça nous prend une à deux semaines, plus ou moins, quand même, pour discuter, pour choisir le sujet. Et une fois qu'il y a le sujet qui est choisi, il faut décider qui va s'occuper de quelle partie. Ok ? Donc, il faut savoir qu'il y a un bon côté, un mauvais côté à chaque partie. Donc, les deux premières parties, ce sont les choses un peu plus simples. Mais il y a beaucoup d'étudiants, donc il y a beaucoup à corriger. La troisième partie, c'est de l'aguille. C'est super… On va dire concrètement, c'est vraiment ennuyeux à corriger parce qu'il faut tester l'aguille. Il faut cliquer sur plein de boutons. Ce n'est pas chouette. Il faut regarder aussi les premiers, comment dire, essais, expériences, prototypes qui peut exister pour les classes, qui n'est pas toujours chouette non plus. Et puis, il y a la partie 4 qui est un peu plus… Là, ça va un peu dans tous les sens, donc ce n'est pas vraiment fixe. C'est ça qui fait que c'est un peu plus difficile, mais il y a beaucoup moins d'étudiants. Donc, voilà, il y a un peu du pour et du contre de chaque partie. Et entre assistants, il faut qu'on décide un petit peu qui va faire quoi. Ok ? Et donc, quand on vient cette période-là, moi, je suis la senior. Ok ? J'aime à croire. En fait, je pense que Robin et Cédric me laissent faire, mais j'aime à croire que j'ai le droit de choisir en première ce que je fais. Et en fait, moi, cette année, je me suis dit, je vais faire la partie 1 et la partie 2. Alors, il faut savoir que ça, ça ne m'est pas venu de nulle part parce que j'ai eu l'idée un peu plus tôt dans les vacances quand même parce qu'on a observé vraiment une grosse, 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 grosse augmentation du nombre d'étudiants, particulièrement les deux, trois dernières années. Et qui dit beaucoup d'étudiants, dit beaucoup de corrections. Et comment je veux dire ? C'est vraiment une croissance exponentielle. C'est parce que des petits trucs qui sont vraiment ennuyeux, comme par exemple, les fonctions qui n'ont pas les bons noms, les paramètres qui ne sont pas bien, un peu tous ces trucs-là, les fichiers qui n'ont pas les bons noms. Enfin, ça, vous l'avez probablement tous vécu de façon plus ou moins traumatisante. Mais voilà, tous ces trucs-là, ça nous fait perdre énormément de temps pour les corrections parce qu'on ne peut pas utiliser des manières automatiques de faire. Sauf qu'il y a une nouveauté cette année qui est GitHub autogreding. Alors, GitHub autogreding, pourquoi c'est genre « the next best thing » ? C'est concrètement, on peut, avec ça, corriger automatiquement. Donc, c'est basé sur les actions de GitHub, les workflows et ce genre de choses. Et qu'est-ce que ça fait ? C'est à chaque fois que l'étudiant fait un push sur le repo, il y a des actions qui sont faites qui vont juste corriger le nombre de tests qui ont été passés. Et avec ça, les points sont déjà faits. Et donc, là, moi, je me dis « haha, j'ai trouvé le truc. Je vais avoir tout ça qui va être corrigé automatiquement. J'enlève le truc chiant qui fait qu'il y a trop d'étudiants, donc ça me prend un temps fou pour corriger. J'enlève ça et je vais être genre tranquille, quoi. » Sauf que, à cette époque, je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Mais ça, je vais l'expliquer plus tard. Je suis partie sur ça et je me suis dit « parfait ». Donc, une fois qu'on a chacun tous décidé un peu qui fait quoi, donc ça s'est vraiment fait à la réunion aussi du sujet final. Une fois qu'on a fait ça, on commence à écrire. Donc, chacun écrit sa propre partie. Le professeur s'occupe d'expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est le projet dans son ensemble. Donc, vraiment, vous voyez, la partie d'introduction, c'est écrit par le professeur. Et puis après, chaque partie qui est vraiment plus spécifique sur le projet en tant que tel, c'est écrit par un assistant, l'assistant en charge à chaque fois. Et donc, il y a vraiment ce flow de « on implémente d'abord ». Donc, on essaye de faire l'exercice. On parle de rien. Et on fait « OK, comment est-ce que je découperais ? En quelle fonction est-ce que je découperais ? » Et ce genre de choses. Puis, on commence à écrire un peu en parallèle et aussi quand même beaucoup le plus, le gros, c'est après qu'on ait fini l'implémentation. On va écrire les instructions, l'énoncé et ce genre de choses. Et puis, en général, en écrivant ça, on se rend compte, genre « Ah non, j'ai fait ça avec une liste de string. Mais en fait, ce serait peut-être mieux que ce soit une liste d'entier. » Enfin, voilà. Donc, on est obligé de revenir du côté de l'implémentation, de corriger ça, de dire « OK, mais comment est-ce que je fais pour que ce soit plus simple ou plus difficile ? » Parce que parfois, on complique des choses qui sont très simples. J'aimerais dire pour le plaisir. C'est pas pour le plaisir. Enfin, c'est un peu pour le plaisir quand même. Mais je veux dire, c'est surtout pour que ce soit d'un niveau de complexité suffisant pour que ce soit un bon projet. Et donc, après, on fait la relecture. Alors, la relecture, ça, c'est fait par normalement tout le monde. Donc, il y a une première relecture par le professeur qui, lui, va dire « Ah, ça, c'est bien. Il va tester aussi l'implémentation. Donc, il va jouer. » Enfin, comme cette année-ci, c'était un jeu de nouveau. Il va jouer contre… Enfin, il va faire le jeu. Il va essayer de faire le truc et tout. Donc, voilà. Il y a vraiment tout ce truc-là. Et avec la relecture, on va avoir des corrections sur l'écriture. J'ai rarement eu des corrections sur l'implémentation, mais c'est déjà arrivé aussi. Donc, voilà. Il y a vraiment tout ça qui est répété en général une fois ou deux au moins. Et en tout, à nouveau, ça prend une à deux semaines. Donc, c'est quand même en quatre semaines, on a un peu le projet qui a été choisi, les trucs qui est écrit et tout. Donc, en temps normal, ça se finit là. Sauf que cette année, il y a eu aussi le setup additionnel de GitHub pour l'autograding. Donc, j'ai dû écrire une série de tests pour que ça fonctionne. Donc, j'aimerais vous dire que j'ai fait ça en TDD, mais je n'ai pas fait ça en TDD. Donc, juste pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le TDD, c'est le test-driven development. Donc, normalement, on écrit les tests avant d'écrire concrètement l'implémentation. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais le bon truc, c'est que vous, étudiants de BA1 ou ceux qui ont fait le projet d'année 1, le PA1 cette année, vous avez fait ça en TDD parce que vous avez des tests et vous essayez de réussir des tests. Donc, j'ai dû un peu écrire le workflow pour l'autograding et faire le setup du GitHub Classroom. Et laissez-moi vous dire, GitHub Classroom, c'est l'enfer pour réussir à comprendre comment ça marche parce qu'il n'y avait quasi aucun tutoriel à l'époque. Il n'y avait aucune explication de comment ça fonctionnait. Donc, j'ai dû concrètement aller lire comment ça marchait les actions. Enfin, bref. Et finalement, j'ai fait une petite vidéo, How to Git, vraiment Git basique, les opérations vraiment best. Donc, il y avait une vidéo qui était disponible et avec ça, en une semaine, j'avais fait déjà ma pop-up parce que je connaissais quand même un certain nombre de trucs. C'est moi qui gère GitHub Classroom depuis plusieurs années maintenant. Donc, j'étais à l'aise. Et donc, après ça, moi, je me suis dit, c'est trop bien. Là, ici, c'est parti pour la détente. On ne va plus rien faire. L'énoncé est clair. Les tests sont faits. Les étudiants peuvent même avoir en temps réel les points qu'ils vont avoir. Je vais franchement faire vivre la belle vie. Sauf que j'avais sous-estimé l'effet, malheureusement, l'effet Covid, je pense, principalement. Et je me suis retrouvée à devoir répondre à 532 mails en l'espace de deux mois. Alors, laissez-moi vous dire, je n'étais pas contente. Mais voilà, ce qui fait que j'ai maintenant une super source de données pour un peu voir qu'est-ce qui s'est passé durant ces deux mois, durant partie 1 et partie 2. Alors, juste un petit insight sur les données que j'ai utilisées, j'ai fait un export de ma mailbox. Donc, en fait, je reçois plein de mails de plein d'étudiants. Et normalement, si tout va bien, ces mails sont filtrés en différentes mailboxes selon le même omnic qu'il y a dans le titre du mail. Mais en général, je suis quand même obligée manuellement de voir mettre ça dans la bonne boîte quand je les lis parce qu'il n'y a pas le titre quoi, il n'y a pas le titre qu'il faut. Bref. Et donc, j'ai cette boîte mail. Dans cette boîte mail, j'ai aussi exclu les mails qui sont envoyés, que j'ai envoyés de la fac sur l'UV qui ont été envoyés par Cédric Robin ou le professeur. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la plupart des infos, certains graphiques que je vais vous montrer comprennent en fait tous les mails reçus jusqu'au 28 avril. Et donc, pour vous donner un aperçu de tous les mails que j'ai reçus jusqu'au 28 avril, donc sur le sujet du PA1, excluant donc les mails envoyés par l'équipe PEDA, ça comprend quand même encore 678 mails. Donc, ça donne un petit peu, genre il y a 146 mails, il y a 146 mails que j'ai reçus après la fin de la partie 2. Un peu pour vous donner des échelles de grandeur concernant les mails. Et alors, donc, pour faire, j'ai donc cet énorme fichier parce que je n'ai pas réussi à obtenir ça propre, sous forme d'un tableau, ça aurait été beaucoup plus facile à gérer. J'ai cet énorme fichier avec plein de mails et ce genre de choses. Donc, les 678 mails. Et donc, ça, ça fait une jolie petite taille, 1,3 mégabyte, ça va. Et donc, pour parser à travers tout ça, j'ai concrètement travaillé comme Hyperflow expliquait tout à l'heure. Donc, c'était super bien parce qu'il a dû gérer les dates, j'ai dû gérer les dates. Je travaillais avec les expressions régulières parce que c'est vraiment ça qui permet, en fait, de travailler avec du texte. Le text mining, en général, utilise beaucoup de ces expressions régulières. Et donc, comme ça a été expliqué tout à l'heure, c'est un motif pour un string. Donc, par exemple, si je vais inventer une expression régulière pour quelque chose qui répond à la fois à bonjour et bonsoir, vous pouvez dire que le mot commence par bon, puis qu'il y a deux, trois caractères entre bon et R à la fin parce que c'est des parties qui sont en commun. Je pense même qu'on pourrait faire affiner encore ça, même plus. Mais voilà, c'est un truc assez rapide pour expliquer le principe. Et donc, ce pattern, après, on peut l'utiliser pour catcher, pour attraper après les mots qui correspondent aux motifs, à l'expression régulière dans le texte. Donc, j'ai utilisé ça à foison. Et on pourrait se dire, ça va, quoi. Mais ça respecte un certain nombre de règles, n'est-ce pas ? Alors, laissez-moi ici vous raconter un petit peu l'aspect sombre, je vais dire, de la data science en général. C'est ce qu'on appelle le data cleaning. Alors, il y a Eben Ewitz qui a dit « Si tu penses que tes données sont propres, c'est que tu ne les as pas regardées suffisamment. » Et oui, en effet, les données, c'est toujours, toujours, toujours dégoûtant. Même quand on vous dit « C'est automatique, il n'y a pas de souci. Genre, c'est notre truc qui stream les données sur Internet, ça remplit tout. » Et c'est faux. Je veux dire, vous ne croyez personne qui ose vous dire ça. C'est probablement un menteur. À moins qu'il vous ait dit « Il y a une pipeline derrière. » Mais une vraie data, vraie donnée genre crue, je vais dire vraiment que vous recevez bien chaud de la source, ça va être toujours dégoûtant. Et donc, si vous voulez faire quelque chose avec ça, vous êtes obligés de passer du temps à nettoyer. Et ça, ça prend, je veux dire, sur le data science, 60% du temps de complet que vous allez passer avant de présenter des résultats. Donc, voilà. Ça, c'est la réalité des faits. Et pour vous donner un exemple simple, genre de règles normalement qui devraient suivre, qui ne sont pas suivies, etc. On va prendre un truc genre qui a été envoyé deux, trois fois par mail, je crois, à tous les étudiants. Donc, vous n'êtes pas les seuls concernés. Mais de ces trois règles, il y en avait une qui disait « Envoyez les mails avec votre adresse ULB. Mettez le mnémomique du cours dans le titre ». Et, petit 3, une petite salutation pour réchauffer le cœur froid et dur des assistants et ou professeurs. Je dis « et ou » pour la forme parce qu'on sait bien que c'est des assistants et les professeurs qui ont un cœur froid quand ils ont un cœur. Donc, vous vous imaginez bien. Je sais que tout de suite, il y a des gens qui savent qu'ils n'ont pas respecté la règle parce que je vais prendre avec les données. Voilà. Aujourd'hui, il y a tout qui sort. On voit bien qu'il y a quand même des gens qui respectent, qui font comme il faut, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne respectent pas. Donc, par exemple, un truc qui m'a posé beaucoup de problèmes avec le fait que ce n'était pas envoyé avec les mails de l'ULB, c'est que je n'arrivais pas à passer le nom. Donc, je n'ai pas toujours trouvé le nom de la personne qui m'envoyait les mails lorsque j'ai essayé de faire mes tableaux un petit peu fancy et tout lors de ma petite data story. Donc, voilà, ça, c'était un premier truc. Le cours qui n'est jamais spécifié dans le titre, enfin, jamais, j'exagère. Alors, j'ai même encore été sympa. À ce moment, j'ai vu, j'ai essayé avec InfoF 100 et 6 et les différentes formes avec des tirets et tout. Et avec ça, c'était genre encore pire. Alors, je me suis dit, OK, j'ai un petit peu regardé les données à la main, quoi. Donc, je suis passée à travers les titres, les différents titres des mails. Et j'ai rajouté PA1, j'ai rajouté projet d'année. J'ai rajouté projet d'année 1. Donc, même projet d'année, je l'acceptais, quoi, alors que je, probablement, enfin, ça aurait pu catcher. Si même, je n'avais pas été spécifique, ça aurait pu catcher les projets d'année 2 aussi. Mais bref, donc, et même avec ça, j'ai encore deux tiers des, comment dire, des mails qui n'avaient pas le titre, enfin, qui n'avaient pas le titre avec le projet. Et alors, ça, c'est toujours la chose qui me rend un peu embêtée parce que, donc, en tant qu'assistante, j'ai quand même un certain nombre de, comment dire, de cours que je dois gérer avec des projets. Et donc, j'aime bien savoir un peu à l'avance si c'est pour le projet d'année 1, si c'est pour Bioinfo. Enfin, ça va me demander un certain nombre de minutes à devoir régler. Projet d'année 1, en général, c'est assez rapide. Bioinfo, ça dépend, ça me demande parfois du temps, parfois pas. Et donc, voilà, ça, c'est un petit peu, ça, c'est un truc que j'avais observé et je n'étais pas du tout étonnée par, enfin, je n'étais pas un peu Pikachu face, genre, oh non, quelle surprise. Par contre, pour les salutations dans le mail, en général, c'est vrai. Ça, vous êtes cool quand même. Je reçois des mails et j'ai toujours un bonjour, madame, j'espère que vous allez bien. Alors là, j'ai mon petit cœur qui se réchauffe. Et puis, je pense que les mails qui étaient faux, c'est très rare. C'est peut-être plutôt quand on remercie, qu'on dit OK, merci beaucoup, passez une bonne journée. Enfin, voilà, c'était juste, ça, c'est plus pour illustrer. Alors, ça, c'est aussi pour vous montrer qu'il ne faut pas toujours croire les données, d'accord ? On ne peut pas toujours interpréter quelque chose en regardant en disant, ah, mais ça veut dire qu'ils disent, je ne sais pas, 100 mails et quelques, où les gens ne disent pas bonjour. Non, 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 non. Il y a des cas où c'est normal de ne pas dire bonjour parce que c'est une réponse, parce que c'est juste pour dire merci. Voilà, je veux dire, ça arrive, quoi. La plupart du temps, les gens me disaient bonjour et, bon, je ne souriais pas nécessairement en ouvrant le mail, mais on se sent quand même mieux, quoi, en disant bonjour. Alors, donc, vous avez déjà vu que j'ai commencé à vous montrer quelques plots. Il y en aura encore beaucoup qui vont suivre, donc j'espère que vous aimez les graphiques. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé comme langage outre, comment dire, le côté sombre qui existe dans mon cœur ? J'ai aussi utilisé Python, principalement, c'est mon langage assez habituel. Et comme librairie, beaucoup de librairies qui ont été citées un peu plus tôt, donc je me suis rendu compte que j'ai oublié de parler du fait que j'avais utilisé Request aussi, mais bref, j'ai principalement utilisé Re pour les expressions régulières. Panda, comme on vous a montré, pour le data frame, c'est super cool quand on fait de la data science en général. Et Seaborn et Matplotlib, le plus pour les graphes, pour les plots après. Et donc, une des premières questions, quand on a comme ça un certain nombre de mails, dans ce cas 6, 532, on se demande un petit peu, OK, mais c'était genre 532 le premier jour ou en fait ça a été réparti un peu de façon, je veux dire, normalisé, normal, sur une description normale, sur le temps ou pas. Donc, du coup, j'ai pris, j'ai récupéré les dates de chacun des mails et je les ai plotées, OK, sur le temps. Alors, perso, moi, c'est pas un graphe que je sais facilement interpréter, donc je vais vous offrir directement le graphe à noter. Alors, le projet commence donc et est lancé le 19 octobre, d'accord, et il faut savoir que la remise, c'est le 22, donc juste au cas où vous n'aurez pas remarqué, j'ai ploté à chaque fois tous les lundis, d'accord. Et donc, en général, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'il y a un grand pic de mails qui se produisent environ une semaine avant le projet. Donc, moi, j'imagine, maintenant, vous pourriez me corriger et me dire que c'est pas le cas, mais moi, quand je reçois 60 mails par jour pour parler du projet, je m'imagine que les gens ont oublié, ont retardé le projet jusqu'à une semaine avant l'année de live. Et ça, c'est ma propre interprétation de la chose. Le deuxième un peu grand pic qu'on voit aussi, c'est genre le lundi, après la remise, qui est genre, oui, je sais bien que c'était la remise, mais j'ai oublié de mettre mon nom, j'ai oublié d'appuyer sur le push, j'ai oublié de faire le merge, ça, il y a toujours, ça, c'est pas grave, c'est de bonne guerre, mais ça fait quand même un certain nombre de mieux à devoir régler pour des petites broutilles, quoi. Moi, j'ai toujours dit, écoutez, il n'y a pas de souci, c'est pas grave si vous avez oublié de votre matricule. En réalité, j'avais le nom de tout le monde, mais voilà, ils étaient, vous étiez adorables, vous êtes souvent adorables quand vous envoyez des mails comme ça, un peu stressés. Je me répète votre douleur, votre stress. Donc, après, il y a eu un certain moment, j'ai décidé en fait d'arrêter de recevoir des mails parce que ça commençait, donc j'ai, c'est 532 mails, en comptant qu'à ce moment, j'ai dit stop. J'ai dit vraiment, c'est trop de mails, parce que j'ai d'autres cours aussi où je recevais beaucoup de mails et ce genre de choses, donc j'ai dit vraiment, c'est trop de mails. On va faire une fac, on va faire une foire aux questions, genre où je réponds aux questions en live, les deux séances. Et donc, j'ai normalement dit, voilà, à partir, c'était plus ou moins le premier, enfin autour du 1er décembre. Et là, j'ai vraiment dit stop aux mails. J'ai quand même encore reçu des mails. Mais voilà, j'ai vraiment dit là, ça suffit. Et donc là, j'ai quand même encore reçu deux, trois mails, mais c'était en général des personnes qui avaient des problèmes pour Guy, tout ce genre de choses. Et là, voilà, je comprends et j'ai quand même aidé de ce côté-là. Donc ça, c'est une façon de voir dans le temps. Une seconde façon de voir dans le temps les mails, c'est en regardant durant la semaine. Donc, bon, là, j'ai pas vraiment de plot où vous dire, voilà comment est-ce que j'interprète ça. Juste de dire, moi, j'ai très clairement dit en général aux gens, je réponds pas pendant le week-end, même si ça m'arrivait de le faire. Mais j'ai essayé vraiment d'être dur, genre non, je réponds pas pendant le week-end. Et donc, de ce que j'ai comme impression, c'est que les gens se retiennent, en fait, genre le vendredi, samedi, dimanche, parce qu'ils travaillent sur le sujet. Ils se disent, OK, pendant le week-end, je vais travailler sur mon projet. Et le lundi, eh bien, ils sont chauds, quoi. Ils sont en mode genre, j'ai plein de questions maintenant, enfin lundi, mardi. J'ai plein de questions. Je pense que c'est mardi plutôt, pour être parfaitement honnête, parce que lundi, probablement, vous parlez avec vos potes, genre sur Discord ou quelque chose comme ça, que vous avez pas trouvé la solution avec vos potes et du coup, vous vous envoyez le mail mardi. Mais à nouveau, c'est mon interprétation personnelle. Je n'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Et finalement, la troisième façon de voir des mails dans le temps, c'est durant la journée. OK, donc j'ai un peu, j'ai un nouveau prix, cette fois-ci, les heures. Et j'ai ploté, quel mail avait été envoyé à quelle heure. Donc, à nouveau, j'ai une petite interprétation de la situation, de cette distribution, qui est genre, on va commencer à partir de minuit. Donc, minuit, pour moi, c'est encore relativement courant. On essaie de coder un truc. Et puis, voilà, on se dit, oh, ça ne fonctionne pas trop. Probablement qu'on a essayé après avoir mangé. Et on envoie un petit mail avant d'aller dormir. Fine. Par contre, j'ai quand même reçu des mails, genre à part 4 heures et 6 heures du matin, mais ça, je comprends parce que normalement, vous dormez. Mais là, j'ai quand même reçu des mails, parfois, je me dis, la personne est vraiment désespérée, quoi. Vraiment, le mail au milieu de la nuit où je me dis, oh là là, ça va être le premier mail auquel je vais répondre, je crois, aujourd'hui. Mais voilà, il y avait quand même des mails qui étaient assez désespérés et qui, en général, se trouvaient dans ces eaux-là. Vraiment, le matin, vous avez essayé plein de trucs et ça ne fonctionne pas. Et donc, du coup, vous faites, ah, OK, je vais commencer à essayer de répondre. Et puis, voilà, il n'y a pas beaucoup de mails à 7h et 8h parce que soit vous n'êtes pas réveillés, soit vous venez de tomber du lit, donc vous n'êtes pas réveillés. Et donc, par contre, une fois qu'on arrive à 9h, 10h, 11h, là, il y a beaucoup plus de mails. Et donc, moi, je me suis dit, OK, mais en fait, les personnes tentent de commencer à suivre le cours ou le TP. Et puis après, ils se disent, mais en fait, ça ne m'intéresse pas ou le projet va bientôt devoir être rendu vu qu'on a vu qu'il y a le pic de mails qui est en général une semaine avant la deadline. Donc, en général, les gens sont pressés. Et du coup, ils sont un peu plus en mode, genre, 9h, 10h, c'est le bon moment pour envoyer le mail. Même chose pour l'après-midi, c'est la même interprétation. Et finalement, les petits creux qu'on a, entre les grands pics, les petits creux, c'est quand on mange, quoi. Parce que j'imagine qu'on n'est pas tous des barbares, on mange avec des couverts. Donc, on a les mains occupées et on ne sait pas écrire le mail pour Charlotte. Fine. Je sais que je ne suis pas la personne la plus importante dans votre vie. J'ai quand même reçu des mails, malgré tout, à 19h et midi. Mais voilà, ça, c'est notre histoire. OK. Donc, avec ça, j'avais vraiment un peu un insight de comment les mails étaient envoyés durant la journée, comment ils étaient envoyés durant la période et ce genre de choses. Et donc, si on revient un petit peu sur la distribution de mails dans la période, il y a un pic quand même qui est assez intéressant de mon point de vue. Ça, c'est parce que je suis biaisée et que je connais les données et que j'ai vécu la chose. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui allait être par là. Et en fait, ces pics qui se trouvent ici, c'était un mail en fait. C'était beaucoup de mails qui concernaient Git. Git, GitHub et ce genre de choses. Donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une expression régulière qui a regardé toutes les formes possibles de Git, GitHub, GitHub Classroom, avec ou sans erreur aussi dans GitHub. Et j'ai essayé de chercher, je ne sais pas, même pas dans le titre, mais dans le contenu du message, si il y avait le Git qui était cité une fois, je le disais comme si le mail parlait de Git. Donc, c'est un peu large quand même comme façon de faire. Mais voilà, ça me donnait quand même une indication qu'il y avait un certain nombre de mails, donc quand même environ un tiers, qui parlait de Git. Et qu'est-ce que je veux dire par mail qui parlait de Git ? Pour ça, j'ai une petite histoire en fait. Donc, c'est une histoire un peu compliquée, mais concrètement, on va parler qu'il y avait deux personnes qui étaient impliquées, d'accord ? Il y avait A et B. Donc, ces gens n'ont pas de genre. Comme ça, j'évite de dévoiler leur identité. Mais donc, on a A et B. Ok ? Et l'histoire commence où A m'envoie un mail et il me dit « Voilà, madame, j'ai pris par accident le nom de B. » Ok. Alors déjà, moi, j'ai commencé à me méfier parce que je me suis dit « Accident ». C'est difficile d'arriver parce que dans GitHub Classroom, maintenant, quand on rentre dans une nouvelle classe, on vous demande de concrètement trouver votre nom dans la liste. Ok ? Et au moment où vous trouvez votre nom, vous êtes obligés genre de dire « Oui, je confirme bien que je suis cette personne ». Alors, accidentellement, je n'y croyais pas trop. Mais bon, je suis relativement sympa et surtout, je n'avais pas de temps à perdre. Donc, du coup, j'ai fait « Ok, j'ai délié le nom de la personne au username GitHub de A. » Donc, le nom du B était « Sain et sauf ». Et j'ai envoyé un mail, genre deux minutes plus tard, c'était assez rapide, en disant « Voilà, j'ai délié le nom du B, il n'y a pas de problème, même, c'est fait ». Et je suis joyeusement partie régler mes affaires, travailler concrètement. Sauf qu'à 14h53, donc environ un peu moins d'une dizaine de minutes plus tard, il y a A qui me renvoie un message en me disant « Mon nom n'est plus là ». Donc, moi, je suis un peu genre « Mais de quoi ? Mais comment ça se fait que ton nom n'est plus là ? Je veux dire que tu n'es pas une deuxième personne ». Et même pas, alors que je suis en train d'investiguer, de regarder, même pas, genre une minute plus tard, il y a B, donc B que jusqu'à présent, on n'était impliqué dans rien du tout, qui me raconte « A avait pris mon nom ». Donc, du coup, en vengeance, j'ai pris le nom de A, grand master move. Alors là, Game of Thrones, moi, j'ai décidé de ne pas m'impliquer dans ces affaires. J'ai juste dit « Ok, les gars, j'ai délié le nom de B à A, donc ce problème-là est réglé. Et donc, je vais délier le nom de A à B. D'accord ? » Et je renvoyais un message. J'ai fait « Ok, maintenant, les gars, c'est réglé. La vengeance de A a été accomplie. Ok, on a tous bien rigolé. Mais maintenant, vous devriez commencer votre projet. Et donc, ils étaient très gentils. Ils ont dit « Ah, merci, c'est gentil d'avoir réglé le problème ». Mais ça, c'est juste pour vous illustrer que j'ai perdu 15 minutes de mon existence à devoir régler ce genre de truc. Je veux dire, je suis d'accord. Je veux vous avouer que probablement, entre ce moment-là et ce moment-là, j'ai pris un peu plus de temps que ce que j'aurais dû prendre parce que j'ai raconté l'histoire à d'autres assistants, parce que j'étais morte de rire. Mais voilà, c'est quand même du temps perdu. Et donc, ce n'est pas toujours des trucs comme ça aussi élaborés. Mais même en ce temps-là, je ne comprenais plus l'histoire. Donc voilà, c'était un petit peu tout le truc, un exemple, pas typique, mais un exemple de ce que je peux vivre parfois avec les enfers de GitHub Classroom. Et donc, quand on regarde un petit peu où sont situées genre les données, les mails qui parlent de Git. Mais on voit qu'il y a quand même effectivement, comme je vous avais dit tout à l'heure, autour du début, parce que les gens essayent Git et se rendent compte que ça ne marche pas. Alors, ils viennent poser des questions, ce qui est normal. Et puis, un petit peu sur le reste. Et donc, du coup, ça m'a amenée à la question de tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les données de Git ? Parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs qu'on peut faire sur Git. Ça, c'est un truc déjà que vous devriez regarder. Vous devez aller voir les insights. C'est super intéressant de voir genre comment, à quel moment de la journée est-ce que vous faites des commits, combien, de quelle taille sont vos commits de moyenne, les branches, les trucs. C'est super cool. Donc, je vous invite vraiment à aller vérifier ça sur vos repos. Et en plus, c'est facilement accessible. Donc, à Git up, à une API où vous pouvez vraiment récupérer un tas de trucs avec le token. Donc, allez-y, n'hésitez pas à faire ce que vous voulez. Et donc, moi, avec ça, comme je suis l'overlady qui a créé concrètement l'organisation du PA1, qu'on utilise maintenant depuis 4 ans. Ouais, depuis que je suis là. Et bien, j'ai accès concrètement, en tant qu'organisatrice, à tous les repos de tout le monde. Et avec ça, j'ai pu récupérer un peu plein de petites infos de ce côté-là. Et donc, par exemple, j'ai récupéré, moi, de mon côté, la date du premier commit fait par le user. Donc, j'ai vraiment exclu tout commit qui était fait par les gens de l'équipe PEDA et aussi par Git up. Le username de la personne, le nombre de commits qui avaient été faits sur le repo et les points obtenus. Parce que je peux aussi récupérer, en fait, les points faits par l'autograding. Et ça, ça m'a appris quelque chose d'assez intéressant parce que, vous vous souvenez, il y a une espèce de grande augmentation, je vais dire, de mails à propos de Git. Et de façon assez étonnante, je vais dire, il y a une certaine coïncidence. Donc, quand on arrive proche de la deadline, étonnamment, on peut observer qu'il y a beaucoup de gens, un certain nombre de personnes qui envoient des mails sur Git. Et ça, ça coïncide aussi avec un grand nombre de premiers commits qui sont faits juste avant la deadline. Ce qui explique aussi les pics de mails sur le projet une semaine avant la deadline. Donc, il y a corrélation. Je ne vais pas dire que ça veut dire que l'un cause l'autre. Mais en tout cas, on observe quelque chose. Il y a une relation là derrière. Alors, faites juste toujours bien attention de ne pas confondre corrélation et causation. Donc, causation, ça veut dire que, je dis, le fait qu'il y ait un commit qui est fait ici cause les mails de Git. Je vais vraiment plutôt dire qu'on observe qu'au même moment où il y a les premiers commits qui sont faits sur Git, j'y reçois une hausse de mails sur le sujet. Donc voilà, vous en faites ce que vous voulez de cette information. Moi, je sais ce que j'en fais. Et donc, un truc qu'on était intéressé en tant qu'assistant, surtout. Donc, c'est des plots que j'ai partagé avec les autres assistants. C'est ce qu'il y a d'une corrélation entre le nombre de jours avant la deadline où le premier commit a été fait et les points. La réponse est non. En réalité, il n'y a pas vraiment genre une corrélation nette en se disant « Ah oui, en fait, les gens qui ont vraiment commencé tôt ont eu des super bons points et les gens qui ont commencé tard ont eu des très mauvais points. » Non, pas du tout. Au contraire, même la plupart des gens ont commencé tard et ont eu des très bons points. Mais ce qu'on peut dire, par contre, c'est la même chose du côté de la partie 2. Mais ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui ont commencé fort à l'avance n'ont pas eu en dessous de 10 de points. Donc ça, c'est quand même un truc assez intéressant à noter. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'en sais rien. Mais en tout cas, les données le disent. Il y a une espèce de corrélation, mais ce n'est pas une vraie corrélation. Parce que, croyez-moi, j'ai essayé de faire un fit, une corrélation là-dessus et ça ne donnait rien. Donc, en réalité, les graphiques ne veulent rien dire à part ce que moi, je vous raconte en interprétant les données. La même chose, c'est un peu posé en disant, on a un peu cet a priori, je pense, auprès d'assistants, qui est de dire « Ah, mais s'ils font beaucoup de commits, alors ils vont avoir des bons points. » C'est pas vrai non plus. Mais alors, pas du tout même. C'est-à-dire que, bon, évidemment, ceux qui n'ont pas fait de commits parce qu'ils ont juste créé le repo et après, ils se sont probablement rendu compte genre « Ouh là là, c'est vraiment pas bon. » Donc, et là, c'est peu ou pas de commits parce que c'est un Instagram bivarié. Donc, du coup, ça a mis ensemble, ça a biné ensemble plusieurs valeurs. Mais ceux qui ont fait peu de commits ont quand même eu des mauvais points. Mais il y a eu des gens qui ont fait peu de commits et qui ont eu quand même des relativement bons points. Donc, d'un autre côté, ceux qui ont fait beaucoup de commits, ben, ils sont quand même assez distribués sur les points. Donc, ils n'ont pas vraiment vu une corrélation de ce côté-là. Alors, moi, je peux vous dire pourquoi. En ayant corrigé et donné des points de git, j'ai lu certains commits qui étaient du style « Cette fois, c'est bon. » Non, « Cette fois, c'est bon. » « Cette fois, c'est bon. » Version 2. Donc, du coup, voilà, il peut y avoir trois ou quatre commits à la suite qui ne sont pas des vrais commits et qui sont faits tous le même jour, tous le jour de la deadline, par exemple. Donc, voilà, j'étais étonnée, à la fois pas étonnée par ces résultats. Mais à nouveau, on ne sait pas vraiment dire si c'est le cas ou pas parce qu'il n'y a pas de corrélation en tant que telle et ce genre de choses. Et donc, voilà, c'était un petit peu l'histoire, la data story que je voulais vous raconter aujourd'hui. Donc, il faut juste faire attention à propos de la data science. Donc, ici, j'ai un petit peu essayé de vous montrer, de vous dire « Faites attention. Ici, je dis quelque chose où on voit les données font que, mais ça ne veut pas dire qu'il y a une causation. Ça ne veut pas dire qu'il y a, comment dire, qu'il n'y a que ça ou que j'ai bien fait ou ce genre de choses. » Et donc, il faut bien faire attention à, quand on a une assumption, à ne pas chercher juste les résultats qui nous arrangent. Par exemple, un exemple typique, c'est les salutations, d'accord, qui avaient dans le mail, pour dire qu'il y avait quand même un certain nombre de mails qui n'avaient pas de salutations. Quelqu'un qui veut faire une assumption que les étudiants sont tous malpolis, va dire « Ah, mais voyez, il y a un tiers de personnes qui envoient des mails sans salutations. » Alors que ce n'est pas le cas. Au contraire, vous êtes adorables, tous autant que vous êtes. Mais surtout, il y a des mails où il y a quelques personnes qui envoient juste « Merci », ce qui est un mail poli. Donc, voilà, il faut toujours faire attention à ne pas avoir ces assumptions qui vont faire qu'on fait une mauvaise interprétation des données aussi. C'est super dangereux. Il faut aussi accepter qu'un non-résultat est un résultat. Quand je veux dire un non-résultat, c'est par exemple, voilà, nous, on s'attendait, on avait l'assomption, de nouveau, en tant qu'assistant, qu'on allait voir un résultat avec le plot, donc, de les points en fonction du nombre de commits ou les points en fonction du premier commit. Et en fait, ce n'était pas du tout le cas. Et le fait que ce ne soit pas le cas est un résultat en soi. Le résultat, ça veut dire que certaines personnes n'ont pas compris comment fonctionne une git, mais ça, ce n'est pas grave. Mais je veux dire, c'est quand même un résultat. La corrélation ne veut pas dire l'accusation. Et finalement, les données manquantes. Parce que ici, tout ce que je vous ai raconté comme histoire, c'était uniquement sur les mails, alors que j'ai été aussi harcelée sur Teams. Mais ça, je n'ai pas réussi à obtenir les données, donc ça, je ne peux pas vous incriminer sur ce coup-là, vous avez de la chance. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le petit talk. Donc, si vous avez apprécié, si vous avez toujours envie d'être assistant, je ne sais pas si ça va être le cas ou pas. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de la nouvelle, mais moi, j'arrête d'être assistante pour me consacrer à temps plein à la recherche. Et du coup, il y a des positions d'assistants qui sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à aller vérifier sur la faculté des sciences, sur le poste des facultés de sciences. Il y a des postes qui sont ouverts pour être assistant. On s'amuse trop bien. Ici, je vous ai montré un peu les catégories horreurs, mais il y a plein d'autres situations où on aime vraiment bien être assistant. Et c'est vraiment, voilà, c'est des belles opportunités pour faire une partie de recherche et ce genre de choses. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Et maintenant, je suis ouverte à écouter vos questions. J'ai une question. Est-ce que les assistants, ils poulent toutes ces informations toujours à la fin de chaque année ? Alors, non, c'est un truc que je l'ai fait uniquement ici pour les besoins, je veux dire, de la présentation parce que je pense que c'était intéressant. C'était l'occasion aussi de faire un petit peu un tour d'horizon. En fait, est-ce que les gens… Moi, je le sais bien que les gens commencent tard en général parce que les pics de mail, je les sens. Je ne dure pas. Mais non, non, franchement, c'est vraiment… Ces infos-là ne sont pas récupérées du tout. Ce que je pense qui est dommage parce qu'en réalité, j'ai appris plein de choses en faisant le petit exercice ici. Donc, c'était très simple. À partir du moment où j'avais passé les mails, la partie guide était vraiment, vraiment facile de la faire. Je crois qu'il y a une question dans le chat. Pour être assistant, ça se passe quand on fait un doctorat, non ? Oui. Donc, pour être assistant, en effet, il faut faire un doctorat en même temps. Donc, en gros, l'assistanat, normalement, devrait être 50 % de ton temps et les 50 % restants, tu les utilises pour faire de la recherche. Donc, tu finances ton doctorat en étant assistant, en fait. Et oui, tu dois… Il y a plein de choses dont je ne vous ai pas encore parlé, mais voilà, il y a… Enfin, je ne vous ai pas parlé, il n'y a même pas encore. Mais normalement, on essaie quand même qu'il y ait un équilibre pour que les charges soient plus ou moins les mêmes pour tout le monde et ce genre de choses pour vraiment… Il faut juste trouver un bon sujet de recherche, quoi. C'est ça qui est le plus difficile, en tout cas. Être assistant, ce n'est pas trop dur. Être assistant, c'est cool. Oui. Je crois que tu as fait plus peur aux gens de devenir assistant que… Ouais. Ouais, mais je pense, ici, comme je dis, il y avait beaucoup effet Covid. Moi, j'ai vraiment, comment dire… En fait, ce que j'ai remarqué, et ce n'est pas contre les étudiants du tout de BA1, mais j'ai remarqué qu'en réalité, il existait un microcosme, OK, entre les étudiants. Et qu'en général, les questions vraiment stupides n'arrivent pas jusqu'aux assistants. Les questions vraiment stupides, elles sont genre demandées plutôt en interne. Donc, on a tendance à… On rencontre son pote dans l'auditoire et on va lui demander « Dis, t'as fait comment ce truc-là ? » Et puis t'as personne qui fait « Mais voyons, tu fais comme ça. Ah, ouais, je le savais, t'inquiète. OK, merci. » Alors que maintenant, moi, j'ai le droit à la question par mail. Et donc, j'ai vraiment vu avec le Covid, en fait, comment dire, j'ai vraiment vu cette perte du microcosme et le fait de connaître les gens, en fait, de pouvoir poser des questions dans un safe space, en fait, quelque part. Ça a vraiment augmenté la charge administrative en particulier et logistique du projet, qui normalement ne devrait pas prendre autant de temps, pour sûr. Et puis, j'ai des questions de C4. Est-ce que vous avez retrouvé des injures dans les messages de Covid ou alors des historiques de Covid qui diquent des trucs genre « print, lol, print, merde, est-ce que ça se passe pas facile ? » Ah oui, oui, bien sûr. Moi, j'ai… Parce qu'en fait, je devais donner une autre Git, OK ? Et donc, j'étais obligée de regarder un peu, genre, les critères normalement pour la note Git, c'est du style « est-ce que la personne a fait des commits réguliers ? » « Si, il a fait des commits réguliers. » Enfin, « est-ce que ces commits ont genre des messages pertinents en fonction du commit ? » Et ce genre de choses. Et alors, j'ai vu des trucs, mais à mourir de rire. Le truc aussi, c'était… J'en ai vu aussi qui envoyaient… Enfin, qu'il y avait des messages du commit qui étaient en genre « please, s'il te plaît, marche cette fois-ci ! » Genre vraiment des demandes… Il y en a un qui avait même fait un truc genre « Dieu de Git, s'il te plaît, je t'invoque ! » C'était vraiment à mourir de rire. Donc, ça, j'ai quand même trouvé des trucs assez drôles. J'imagine. Après, ce n'est pas drôle de ne pas voir tes trucs-là en tant qu'élève. Mais j'en suis sûr que vous en… J'ai hésité à essayer de trouver les meilleurs, mais ça m'aurait vraiment demandé de regarder à travers les 300 et quelques ripos pour les golds. Mais je me souvenais plus ou moins des golds quand même. Ça, c'était assez… Enfin, je veux dire, ça, on ne les oublie pas. Il y a quand même des… Le Dieu du Git, je t'invoque, ça, c'était le meilleur jeu. Let's hope la personne, il est dans le chat. Du coup, j'ai une question de White Rabbit, je suppose que c'est non. À quel point intervient la note fournie par l'auto-évaluation des Git dans la note finale du cours ? Alors, donc, pour la partie… Donc, ça intervient tel quel dans la note totale sur 100. Donc, la partie 1, elle était une partie un peu plus conséquente cette année parce qu'en gros, j'avais fait le choix un petit peu avec le professeur de vraiment séparer toute la partie « je » dans la partie 1 et avoir la partie 2 qui était uniquement l'IA. Et dans l'IA, on a fait aussi une IA… Je vais dire… Enfin, on a essayé vraiment de faire le minimum de travail possible. Et donc, du coup, la partie 1 valait 20 points et la partie 2 valait 10 points sur 100. Donc, la partie 1 et 2, l'auto-grading en tout, valait 30 points sur 100. Parfait. Est-ce que la quantité de mails correspond… Les quantités de mails des années précédentes, est-ce que ça correspond au même niveau que cette année ? Non, absolument pas. Je pense que j'ai eu… Je veux dire… J'ai eu facilement 3 à 4 fois la quantité normale de mails que je reçois en temps normal. Et ce qui était surtout frustrant ici, c'était plutôt genre… Donc, les mails étaient vraiment gentils. Et j'aurais bien aimé que les mails soient désagréables parce que j'aurais bien aimé à un certain moment de ne pas y répondre. J'étais vraiment en mode « j'en ai marre de répondre ». Et pourquoi est-ce que j'en avais marre de répondre ? C'est qu'il y avait beaucoup de mails qui posaient des questions de choses que j'avais déjà dites, pardon, genre sur l'UV, dans les annonces et trucs et tout. Et il y a même quelqu'un à un certain moment, donc quelqu'un qui envoyait un mail avec Gmail, à qui je dis… parce que c'était genre la xième question qu'il m'envoyait. Je dis « mais tu lis les annonces ? » J'étais un petit peu rude sur le coup. J'ai fait « mais tu lis les annonces qui sont sur l'UV ? » Et alors, il dit « ah non, il y a des annonces. » Je fais « mais tu les reçois pas dans ta boîte mail ? » « Ah, on a une boîte mail ULB ? » Je fais « oula, 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 oula ». Donc, ouais, je pense qu'il y a vraiment eu l'effet, genre confinement, les gens n'étaient pas en contact, en fait, ils ne savaient pas comment ça marchait à l'UNIF. Et je pense que ça a vraiment rendu la chose difficile pour les étudiants, en BA1 en particulier. C'est pour ça que j'ai vraiment essayé d'être gentille. C'est pas que je suis pas comme ça en temps normal, mais je me sentais vraiment mal pour eux dans cette situation particulièrement. Je me rendais bien compte qu'il y avait un truc qui se passait, quoi. Ouais, après, on peut pas, genre, se demander beaucoup de choses des BA1 par rapport à l'administration, comment écrire des mails. Bon, oui, il y a une certaine politesse que tu dois avoir dans les mails, mais si on leur apprend jamais dans leur secondaire, c'est un peu difficile. Mais, ouais. Camilo dit que vous étiez très gentille avec les points. Ah, ben, de rien. DJTitanP4 vous demande, pour être assistant, faut-il absolument faire un master en machine learning ? La plupart de nos assistants ont un master dans ce domaine. Alors, non. Il faut pas nécessairement faire un master en machine learning. En fait, ce qui se passe, c'est que pour l'instant, on a particulièrement, enfin, machine learning, c'est à la mode. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de chercheurs qui viennent en machine learning. Et c'est pour ça qu'on a vraiment beaucoup plus de personnes qui sont prêtes à être assistants aussi, parce qu'on cherche des bourses, on cherche des trucs. Et du coup, c'est plus facile d'avoir ça, enfin, de trouver des gens, en fait, en machine learning. C'est plus pour ça que pour une autre raison. Parce qu'on a d'autres assistants, normalement, Qualsec, cyber-sécu et ce genre de choses, étaient super à la vogue. Et c'est là qu'on a trouvé la plupart des gens. Donc, ouais, ça dépend vraiment, je vais dire, plutôt par rapport aux chercheurs, quoi. C'est plutôt ça. Et ici, pour l'instant, effectivement, le MLG, donc le machine learning group, qui est notre groupe de recherche à la main mise sur les assistants. On contrôle bientôt, on va contrôler tout le département. Ah, c'est pas bien, ça. Ça se passe gros, dans votre... Mais ouais, bah oui, je suppose que dans tous les domaines de l'informatique, on peut faire un master et puis un doctorat pour devenir assistant. Il n'y a pas... Il n'y a pas des limites. Oui, c'est un problème. J'ai une question de Digma. Est-ce qu'il y aura une deuxième présentation pour le PA2 ? Oh mon Dieu. Alors... Donc, j'ai pas le courage, je dois vous avouer, d'avoir les insights du PA2, mais en même temps, on pourrait faire une corrélation, le nombre de commits versus le nombre de personnes dans le groupe versus les points qui vont bientôt sortir. Je vous promets, moi, j'ai fini de l'encoder mes points. Pas pour pointer du doigt quelqu'un, mais j'ai fini d'encoder mes points de mon côté. Mais ouais, j'imagine qu'il pourra y avoir des insights intéressants. Effectivement. Il y aura une présentation peut-être l'année prochaine, s'il y a encore un Smart Monday, peut-être que je me lancerai dans ça. On verra. Puis j'ai une question de Chronox, mais je crois qu'il a été répondu par Monsieur Gérard, parce qu'il est dans le chat. La question, c'était, il est en train de faire un Master en IA et en cybersécurité, et il s'est demandé s'il pouvait faire le doctorat plus repartir l'année du Master de cybersécurité au long de son doctorat. Oui, oui, c'est tout à fait possible. On a des gens, enfin des chercheurs qui l'ont fait, donc qui ont fait un Master complémentaire en même temps qu'ils ont fait leur doctorat. Maintenant, comme tu as pu le voir ici, ma charge en tant qu'assistante n'était pas légère. Donc c'est mieux, je pense, de finir et d'être à ton aise, d'avoir fait tous les Master que tu désirais faire avant de te lancer dans un doctorat. Je pense que tu auras la conscience un peu plus tranquille, et le temps aussi. Il ne faut pas non plus oublier que vous devez faire des papiers. Oui, il faut produire, il faut faire de la recherche, il faut trouver quelque chose et puis il faut écrire sur le sujet. Donc ça demande quand même du temps, là derrière, c'est clair. Et puis Alt F4, Arnold, demande une présentation rien que sur les messages de commit insolite. Est-ce que tu es par temps ? Alors là, en réalité, si je prends le temps, je pourrais le faire. En réalité, ce qui se passe, c'est que déjà, bon, donc vous le savez tous, entre assistants, on parle. Pas toujours en mal, mais ouais, c'est le type du genre de truc qu'on se passe entre nous. Donc je pourrais peut-être, si je scrappe la conversation que j'ai avec d'autres assistants, je pourrais trouver même déjà celles qui sont les meilleurs. Mais il faut passer à la main, quoi. Il faut que je prenne le temps vraiment de regarder les messages du commit. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est, je vais dire à la personne qui va me succéder, voilà, si tu t'occupes de ça, quand tu corriges les points guide, écris quelque part, comme ça, on les partage avec tout le monde. Ça serait cool d'avoir un Smart Monday chaque année, de voir comment plus ou moins les choses évoluent en termes de les messages commits qui sont générés, les mails, etc. Est-ce que les autres assistants, parce que là, on a vu que ta quantité de mails, est-ce que les autres assistants ont eu aussi une quantité élevée de mails cette année ? Alors, donc, je sais que Robin, en particulier, lui, a eu beaucoup de mails. Mais lui, il ne travaille pas principalement en Q2 et il s'occupe aussi du PA1 en Q2. Pour les autres assistants, je pense qu'en général, ils n'ont pas eu la même chose. Mais c'est parce qu'au PA1, on s'attend à ce que vous soyez normalement un peu plus indépendants. Et donc, du coup, il y a un petit peu aussi cette… En dehors des mails, il n'y a pas de moment où on se rencontre. Alors que pour les autres cours, si jamais on a une question sur le projet, on demande après le TP ou pendant le TP ou quand il y a le temps, ce genre de choses. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a créé fort la charge, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu l'occasion de parler du… Comment dire ? Il n'y a pas vraiment eu l'occasion de me parler directement pour ce genre de questions. Et du coup, c'est ça qui a provoqué beaucoup de mails. Mais oui, je pense que Robin a dit pour la partie 3 qu'il y avait quand même aussi une augmentation des mails par rapport à ce qu'il avait vécu l'année précédente. L'année prochaine, feedback de tous les assistants ensemble. Et jolie graphe. Mais bon, l'année prochaine, je ne suis plus assistante. Donc, ça va être difficile. Mais on peut leur dire… Mais moi, franchement, je pense que ce genre de petits insights, ce n'est peut-être pas une mauvaise chose aussi d'apprendre. Je veux dire, c'est voilà, comme j'ai montré, c'est une data story très simple à faire une fois que j'ai passé nettoyer les données, ce qui prend du temps. Mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. Il y a plein de graphiques que je ne vous ai pas montrés et que je me suis dit, bon, ça va prendre trop de temps si je les ajoute. Mais voilà, j'ai d'autres graphiques, j'ai d'autres trucs que j'avais aussi plotés et qui apportent d'autres insights, d'autres histoires sur les mails, sur les données, sur le git, ce genre de choses. Donc, je pense qu'il y a du matériel, en tout cas, pour faire au moins deux présentations encore. Je vais voir si j'ai des questions encore. Je ne sais pas si cette question est attribuée à toi par None, The Right Rabbit. Êtes-vous d'accord avec l'avis général des étudiants ayant vécu ou aidé les BA1, que le projet de BA1 Corridor and AI était un peu trop difficile en première? Corridor, c'était quand ? C'était l'année dernière ou l'année d'avant ? Je ne me souviens déjà plus. Tous ces IA en première année. Mais je pense que ce qu'il faudrait faire pour ce genre de… Ce qu'on a appris au fur et à mesure des années, particulièrement pour le PA1, c'est un peu comment expliquer l'IA, comment expliquer ce qui est bien, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut montrer, ce qu'il faut donner comme fonction et ce genre de choses. Mais je pense que l'année dernière, ça a été mieux. Si c'était il y a deux ans, ouais, c'était honnêtement. Je pense que c'était la première année où on avait fait l'IA, vraiment l'IA avec jeu. Et ça, c'était vraiment chaud. Enfin, je veux dire, même pour moi, en tant qu'assistante, j'ai trouvé ça compliqué à mettre en place, à expliquer et ce genre de choses. Mais je pense que, ouais, vous n'avez pas été les seuls traumatisés sur l'affaire. Et puis après, parce qu'on a réutilisé les IA les années suivantes, je pense que ça s'est beaucoup mieux passé parce qu'on a appris nos erreurs. Donc, je suis désolée que vous avez été un peu les cobayes sur ce coup. Mais voilà, on a appris nos erreurs et on a fait quelque chose d'encore mieux. Et voilà, je pense qu'il y a eu, effectivement, il y avait un petit peu des soucis aussi pour les corrections. Ça avait été vraiment dur et ce genre de choses. Donc, ouais, je peux imaginer... C'était assez difficile, en effet. Je ne dirais pas jusqu'à dire le plus difficile, mais ça faisait partie des projets d'année que j'encoderais qui étaient les plus difficiles, ouais. Ah, sorry, Fritman, je n'ai pas vu ta question. Je sais qu'à l'UXCL, il est nécessaire d'avoir une bonne moyenne au moins une mention au terme du master pour pouvoir faire un doctorat. Est-ce que c'est le cas aussi à l'ULB ? Alors, non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des bourses qui vont regarder ce genre de choses. Donc, tu as des bourses qui vont vraiment vouloir regarder aussi ton rang parmi les étudiants, donc que tu peux aller demander au secrétariat si tu en as envie, qui vont regarder, qui vont demander tes notes au cours des années, ce genre de choses. Donc, ça dépend un petit peu de ce que tu, comment dire, de ce que tu veux faire. Si jamais tu veux vraiment faire une bourse, comme le FNRS, par exemple, ou ce genre de choses, eux, ils vont vraiment regarder le profil du candidat parce qu'ils veulent de l'excellence du côté du candidat et du côté du sujet. Donc, par l'ULB en tant que tel, ce n'est pas imposé, mais certaines bourses l'imposent ou le demandent. Donc, ça, c'est un peu, ça dépend, quoi. Puis, j'ai une question personnelle de ma part. Depuis toutes tes années d'assistance, est-ce que tu as vu une amélioration en termes de relations élèves, assistants, élèves, étudiants, élèves, professeurs, etc., au long de toutes tes années, ou est-ce que c'est plus ou moins la même chose ? Tu veux dire dans le sens communication ou plutôt genre… Exactement, communication en classe et mail, etc. Ok. Alors, j'ai vu quand même… Enfin, je pense qu'on a été obligés de rappeler plusieurs fois, surtout les deux dernières années, pour les mails, des règles simples. Genre, je vous ai montré un petit peu, j'ai fait ça un peu à l'humour, mais les règles simples ne sont généralement pas respectées, à part la politesse, en général, c'est respecté. Mais il y a eu toute une période où moi, j'en recevais des mails avec genre juste le contenu du mail, donc pas de sujet, déjà, et le contenu du mail, c'était la question. Mais genre la question… Enfin, vraiment juste la question seule, quoi. Et j'ai vraiment eu, à ce moment-là, avec les assistants… Les professeurs n'ont pas vécu la même chose, je pense. Maintenant, on peut me contredire. Enfin, peut-être que c'est déjà arrivé, j'en sais rien. Mais du côté assistant, nous, on a vraiment été demandé au secrétariat est-ce que vous ne pourriez pas envoyer un mail aux étudiants pour leur dire genre « est-ce qu'on pourrait avoir au moins un bonjour ? » Et est-ce qu'ils pourraient mettre surtout un titre avec le cours dedans pour qu'on sache de quoi ils parlent ? Parce que moi, j'ai déjà eu des questions. J'ai eu une question une fois qui était genre « c'est quand la deadline pour le projet ? » Et je n'ai pas de titre. Je n'ai rien qui m'indique dans quelle année la personne. Son mail, c'était du style « kikoulol at gmail.com ». Enfin, je ne me souviens plus exactement. J'ai eu un zéro sensei cette année pour les mails. Donc ça, c'est assez cool. Mais je veux dire, voilà, il y a parfois des petits trucs qu'on ne se rend pas compte, en fait. Pour une personne, ça ne fait pas trop de problèmes. Mais quand c'est accumulé sur plusieurs… Comment dire ? Plusieurs mails, plusieurs trucs… Vous voyez, ça devient vraiment difficile à gérer. Et avec ça, la charge logistique est incroyable. Et c'est vrai que… Ici, cette année, une fois qu'on a vraiment eu genre un mail où on a dit « écoutez, soyez un peu respectueux, envoyez ça avec UUB », ça a été super bien, je veux dire. Moi, j'ai vraiment vu… Enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup de mails, mais tous les mails étaient super gentils, quoi. Maintenant, je ne sais pas si ce n'est pas ce que je suis la préférée, mais… J'espère. Mais je sais que ce n'est probablement pas vrai. Mais voilà, je veux dire, j'ai toujours… J'ai vu quand même un certain… Quand même un respect du côté des mails. Mais voilà, c'est beaucoup… Juste beaucoup, beaucoup de questions. Ça, c'est clair. De mon côté, je crois que je ne vois plus de messages, de questions. Mais merci. Merci pour le talk. Je te souhaite une agréable soirée. Et je termine ici. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à tout le monde. Et bon courage pour le cours à 8h demain. Merci.